Des Prairies aux Tranchées, Partie 4, Vimy, Passchendaele et la conscription, janvier 1917, décembre 1917. Plusieurs Canadiens accueillirent 1917 avec un enthousiasme mitigé parce que l'ombre d'une conscription militaire nationale se pointait à l'horizon. La crise de la conscription fut largement auto-infligée, déclenchée par la Déclaration unilatérale de Sir Robert Borden en 1916, qui promit de doubler la force du contingent canadien à 500 000 hommes en uniforme. Ce nombre d'un demi-million fut un choc majeur pour plusieurs Canadiens qui crurent que cette promesse créerait de la tension, de la rancœur et des misères au sein de la population en général. Au cours de l'année, la conscription s'imposa de plus en plus comme un sujet incendiaire dans la politique canadienne, provoquant un débat national vicieux qui opposa les provinces les unes contre les autres, les communautés et même les familles. Pour beaucoup de Canadiens, le débat devint un test de leur position sur la guerre. Les accusations de déloyauté, de lâcheté et d'immoralité émanant de partisans fervents de la conscription furent immédiatement contrées par les dénonciations d'impérialisme, de stupidité et de soif de sang de la part du camp anti-conscription. Les immigrants britanniques, les familles des soldats et les Canadiens plus âgés appuyèrent généralement la mesure, tandis que les francophones, les travailleurs syndiqués et les immigrants non-britanniques furent nombreux à s'y opposer. Partout au Canada, beaucoup de Canadiens français, incluant ceux en Saskatchewan, se sentaient peu concernés par une guerre causée, selon eux, par l'impérialisme européen. Pour eux, la conscription causait des frictions entre les Canadiens anglais et les Canadiens français et représentait une entrave au développement économique. Alors que le débat faisait rage, les francophones, surtout ceux du Québec, se rebellèrent violemment contre une conscription éventuelle. En Saskatchewan, beaucoup de fermiers pensaient qu'une conscription gênerait sévèrement leur capacité à produire des récoltes et à élever du bétail, soit des activités qui, comme le rappelait constamment le gouvernement, étaient essentielles à l'effort de guerre. Les fermiers demandèrent au gouvernement de ratisser les villes et les villages pour trouver de nouvelles recrues, parce que c'était là où vivait la majorité de la population, et là aussi où le chômage était le plus élevé. La population urbaine, à son tour, rétorqua que plusieurs fermiers utilisaient leurs fermes pour échapper au devoir de combattre en première ligne. On ne s'étonnera pas si ces opinions passionnées causèrent un schisme entre les communautés urbaines et rurales dans les prairies. Le débat continua pendant l'été de 1917, quand le gouvernement Borden fit adopter l'acte du service militaire. Tous les citoyens mâles, âgés de 20 à 45 ans, devèrent ainsi éligibles au service militaire. « Si nous n'adoptons pas cette mesure, » déclara Borden au Parlement, « si nous n'envoyons pas de renforts, si nous ne tenons pas à notre promesse solennelle, comment pourrons-nous garder la face quand reviendront les soldats ? » Pour les soldats canadiens en Europe, l'hiver de 1916-1917 fut une période relativement tranquille quant aux opérations militaires majeures. Le corps fut déplacé de la Somme à Artois, un secteur plus calme où les soldats en profitèrent pour s'entraîner, récupérer et renforcer leur position défensive. Si les pertes humaines à la bataille de la Somme furent énormes pour les Britanniques, elles furent encore pires pour les Allemands, qui avaient perdu environ 600 000 hommes pendant les cinq mois que durèrent la campagne. Par conséquent, le général Ludendorff fut contraint de raccourcir les lignes allemandes pour stabiliser le front. Encore plus révélateur, le 1er février, le Kaiser autorisa la reprise de la guerre sous-marine sans restriction, tentant désespérément de priver la Grande-Bretagne de ravitaillement et de renforts. Les attaques sans discernement contre le transport maritime dans l'Atlantique eurent un effet immédiat sur les relations germano-américaines. Trois jours plus tard, l'Amérique rompit les relations diplomatiques et, quelques heures après, un sous-marin coula le paquebot américain ou satanique. En mars, les sous-marins allemands coulèrent quatre autres navires marchands américains. Ces attaques sous-marines, de concert avec la divulgation du fameux télégramme de Zimmermann, dans lequel l'Allemagne encourageait le Mexique à attaquer son voisin du Nord, incitèrent les États-Unis à déclarer la guerre à l'Allemagne le 6 avril 1917. L'entrée de l'Amérique dans le conflit changea fondamentalement le caractère stratégique de la guerre. Pendant ce temps, en Europe, dès la mi-janvier, le général Robert Nivelle, nouveau commandant en chef français, préparait une nouvelle offensive ambitieuse pour le printemps. Selon ce plan, l'assaut principal serait mené par les Français avec les Britanniques et les Canadiens, menant des attaques de soutien dans leur propre secteur du front. Pour sa contribution à la grande bataille d'Arras, le corps canadien avait pour mission de prendre et de tenir un promontoire situé entre la rivière Souché et la forêt de Farbousse, qu'on appelait la crête de Vimy. Comme la plupart des lignes de front en France pouvaient être vues du sommet d'un point de vue tactique, c'était l'élément géographique le plus important du front occidental. Pour les soldats canadiens, ce serait la première fois que leurs quatre divisions se battraient ensemble et c'était la première opération de grande envergure entièrement planifiée et exécutée par des Canadiens. Tirant profit des leçons durement apprises en 1915 et en 1916, la planification des Canadiens pour l'opération de Vimy fut très médiculeuse et servira de référence pour les opérations ultérieures des Alliés. Le général Arthur Curie, commandant divisionnaire à ce moment, ainsi que plusieurs autres officiers canadiens de haut rang, visitèrent les lignes françaises à Verdun pour tirer parti de l'expérience de leurs alliés. À son retour, le général Curie organisa sur le terrain une série de séminaires pour les officiers canadiens afin de partager avec eux ces observations et les aider dans leurs avancées futures à Vimy. On construisit un modèle à l'échelle derrière les lignes, ce qui permit aux officiers de planifier l'assaut et de mieux coordonner le soutien de leur artillerie et de leurs renforts. La préparation d'artillerie pour Vimy fut minutieuse et conçue pour écraser les défenseurs. Pour chaque 20 pieds de front, on consacra à la saturation un canon lourd et deux pièces d'artillerie régulières pendant deux semaines entières. C'était le double comparé au nombre de canons utilisés lors de la bataille de la Somme l'année précédente. Un autre aspect unique de l'assaut de Vimy était que des tunnels ou subways furent creusés dans les strates de craie afin d'offrir une protection adéquate aux troupes du premier assaut s'approchant des lignes de front. À 5h30, le 9 avril, le dimanche de Pâques, les Canadiens déclenchèrent l'offensive sur la crête de Vimy. Robert George Kentner, du 46e bataillon, faisait partie des hommes qui avaient mené l'attaque, engageant le combat contre les Allemands au deuxième jour de la bataille. C'était un matin désagréable, froid avec de la bruine. Les officiers de notre compagnie se sont pointés dans la tranchée et l'un d'eux a dit que ça devrait commencer. Dans un fracas terrible, le barrage d'artillerie a commencé. Des obus sifflaient au-dessus de nos têtes. On pouvait entendre le tonnerre des canons de campagne. Le sommet de la crête présentait un spectacle extraordinaire et magnifique. L'éclatement des obus formait un mur impressionnant et mortel. C'était comme un rideau de flammes qui explose. En plus de tout ça, les Bosch tiraient des fusées de signal de diverses couleurs. Nous avons avancé sur la position de l'ennemi vers le barrage qui semblait comme un mur d'explosions orageuses. Presque au même moment où le barrage d'artillerie commençait, la tempête de neige a augmenté en intensité. D'immenses flocons nous tombaient et soufflaient directement à la face de l'ennemi. Nous avons peiné et nous nous sommes débattus à travers la boue et les barbelés. Le barrage allait cesser dans quelques minutes et nous devions être sur les lignes ennemies à cet instant ou souffrir les conséquences désastreuses. Les Canadiens de la première vague durent se frayer un chemin à travers un paysage d'enfer, un labyrinthe de trous d'obus profonds, de tranchées démolies et de restes tordus de barbelés. Plusieurs défenseurs allemands en première ligne furent neutralisés par le bombardement, d'autres durent se réfugier au fond de leur bunker souterrain où ils se feront bientôt nettoyer par les vagues de troupes d'assaut qui déferlaient. Après le succès initial des Canadiens, la défense allemande commença à réagir et les pertes commencèrent à s'accumuler. Vic Swanston, du 5e bataillon, avait pour rôle d'appuyer les troupes en première ligne qui devait prendre d'assaut la crête de Vimy. Le 10 avril 1917. Après une sacrée bagarre, les hommes ont atteint leur objectif sans trous de casse. Il y avait des centaines de prisonniers qui passaient. Je suis allé au front avec quelques hommes apportant des rations et des munitions à dos de mules. Le terrain autour de Nunn-Helms était si défoncé que nous avons perdu deux mules, tombés dans un grand trou d'obus où ils se sont noyés avant qu'on n'avait pu les sauver. Beaucoup de canons de 18 livres ont été frappés près de tous les trous de but et c'était impossible de passer à travers tout cela avec une équipe et un attelage. Le 11 avril 1917. Avons pris la route par Nine Elves. Avons pris des rations. Les boches bombardées par Toto. Des hommes et des chevaux morts. Des attelages brisés et des camions détruits tout le long de la route. Le 5e continue toujours son avance. La bataille pour la crête de Vimy se termina six jours plus tard avec la prise de tous les objectifs ainsi que la capture de plus de 50 canons et de plus de 4 000 prisonniers. Les pertes s'établirent à 10 602 hommes, dont 3598 morts au combat. Quatre Canadiens reçurent la croix de Victoria pour leur courage pendant la prise de la crête. L'une des victimes de la première journée de combat fut Dick Richardson de Grenfell, en Saskatchewan. Il fut gravement blessé le 9 avril et mourut de ses blessures le lendemain. Frank Whiting, un ami proche et un camarade, écrivit à la mère de Richardson. Cher Madame, sans doute qu'il y a longtemps déjà que les autorités vous ont annoncé la mort de votre fils. Dick, comme nous l'appelions au collège et au régiment, était avec sa compagnie quand ils ont chargé héroïquement la crête de Vimy le 9 avril. Ils ont pris les trois premières lignes de tranchée et sont arrivés jusqu'à la forêt de Foti, au sommet de la crête de Vimy, quand un obus allemand est tombé, tuant deux hommes sur le cou et blessant mortellement Dick. Bien que gravement atteint, il a pu faire quelques pas vers le poste de secours, mais n'a pas pu s'y rendre et a dû être transporté sur une civière. Là, il a été déposé dans un abri le protégeant tant bien que mal des éclats. Pendant quelques temps, il a semblé souffrir beaucoup, mais il a peu parlé et a seulement demandé à voir un docteur. Une demi-heure plus tard, la douleur a disparu et il a semblé s'endormir. Il s'est doucement évanoui et c'est dans cet état qu'il est mort. Cette nuit-là, il a été enterré dans la forêt et une croix blanche avec son nom et son régiment indiquent le lieu de sa sépulture. Pour moi, Dick était plus qu'un aîné au collège et qu'un compagnon d'armes. Il a toujours représenté tout ce qui était juste, irréprochable et noble. Je suis un meilleur homme par le fait de l'avoir connu et beaucoup d'autres peuvent dire la même chose. Quand je l'ai salué à son retour à la compagnie, après son séjour en Angleterre, je l'ai réprimandé pour avoir obtenu son congé trop vite après ses blessures précédentes. Mais apparemment, il pensait qu'il n'avait pas encore fait sa part et qu'il ne pouvait s'éterniser dans les hôpitaux plus longtemps qu'il ne le fallait. En écrivant ces quelques piètres phrases, j'ai essayé de vous faire comprendre la place que votre fils occupait dans le cœur de tous ceux qui l'ont connu. Vous, sa mère, le respecterez le plus, je le sais, et serez le plus attristé. Mais il y en a plusieurs parmi nous qui récalment l'honneur de partager ce sentiment. En vous priant d'accepter, madame, mes sincères condoléances. Même si l'attaque canadienne à Vimy ne constituait qu'une opération parmi d'autres dans la grande offensive d'Arras, elle donna lieu à la capture de plus de terrains, de prisonniers et de canons que n'importe quelle autre offensive britannique précédente sur le front occidental. Toutefois, les efforts canadiens dans le secteur d'Arras n'allaient pas cesser après la prise de la crête de Vimy. Le corps sera aussi engagé à la bataille du Scarpe, à la boucle Arle-leu, à la côte 70 et au combat acharné pour le village de Frénois en Goëlle. De nombreux hommes de la Saskatchewan furent décorés pour leur vaillance pendant les batailles du printemps de 1917. Lors des combats à Frénois, le lieutenant Robert Coombe, un pharmacien de Melville en Saskatchewan et officier du 27e bataillon, mena ces hommes dans des combats pour lesquels il reçut la croix de Victoria à titre posthume. Comme le rapporte la Gazette de Londres, Il a rallié sa compagnie sous un feu intense et a mené ses hommes à travers le barrage ennemi pour atteindre l'objectif avec seulement cinq hommes. Avec beaucoup de sang-froid et de courage, le lieutenant Coombe a commencé à lancer des grenades vers l'ennemi et a lui infligé de lourdes pertes. Il a rassemblé de petits groupes d'hommes et a réussi à capturer l'objectif de la compagnie en prenant 80 prisonniers. Il a chargé l'ennemi à plusieurs reprises, le repoussant devant lui tout en dirigeant personnellement ses grenadiers. Il a été tué par un tireur d'élite. Sa conduite a inspiré tous les rangs et c'est entièrement grâce à son courage magnifique que la position a été conquise, renforcée et tenue. Quand se termina l'offensive du printemps, les Canadiens avaient perdu plus de 26 000 hommes, mais ils mirent en pièce plusieurs divisions allemandes au cours de l'opération. Cui se montra une fois de plus un commandant compétent et innovateur. Après ces dures batailles, plusieurs troupes canadiennes furent envoyées à l'arrière pour un temps de repos et de récupération bien mérité. Bien entendu, pour certaines personnes, repos et récupération avaient un sens particulier. Le 10 mai 1917, nous sommes bien reposés. Très peu d'obus tombent par ici. Un cours d'eau assez important traverse le village. Alors, on a pensé qu'on pouvait taquiner le poisson. On n'avait pas d'hameçon, mais j'ai pensé balancer quelques grenades juste pour rire. J'ai montré à Ben et à Petit Fischer comment on tire la goupille et lancé les grenades. On s'est mis le long du ruisseau afin qu'on puisse larguer nos bombes dans l'eau par-dessus la berge pour ne pas se prendre d'être là. Puis, j'ai dit au gars, à mon signal, on lance tout ensemble. On a tiré les goupilles, j'ai crié et on a lancé. Puis, un truc marrant est arrivé. La grenade d'Earn et la mienne ont touché l'eau. Fischer a oublié de tirer la goupille. Mais la grenade de Benny a récroché contre l'arbre sur la berge en face de lui. On s'est bougé là vite fait. Mais Ben, perdant pied, est tombé à dix pieds de la grenade qui a explosé. On est vite revenu pour voir dans quel état serait Ben. Mais le vénard n'avait pas une égratigneuse. Ben n'a pas fini d'entendre parler de son seul et unique essai au lancé de la grenade. « Bien entendu, j'y ai remis en composant quelques verres. » Ben qui pencha dans le maintruisseau, un jour rusa de bombes et non d'hameçons, mais manqua d'eau, frappa un tronc et faillit se retrouver au tombeau. Mais bientôt, la pause prit fin et les hommes durent retourner au service actif. Le corps canadien monta bientôt vers le nord pour porter secours au général Haig, dont la campagne de Passchendale s'essoufflait. Alors que les troupes canadiennes en Europe continuaient de lutter avec acharnement, le paysage social et politique au pays se transformait profondément. Après des décennies de pression de la part des partisans pour le droit de vote des femmes, on vit, en 1916, trois provinces canadiennes, le Manitoba, l'Alberta et la Saskatchewan, accordaient officiellement le droit de vote provincial aux femmes. Les femmes de la Saskatchewan exercèrent leur droit de vote récemment acquis lors du référendum de décembre 1916 sur la prohibition de l'alcool. La tempérance et le vote des femmes furent des forces unificatrices pour de nombreuses personnes en Saskatchewan. Cependant, les défenseurs de ces causes ne parvenaient pas toujours à s'entendre sur d'autres problèmes sociaux et politiques, y compris ceux liés à l'éducation, à l'immigration, à l'assistance sociale, aux enfants et aux conditions de travail. Au printemps de 1917, les citoyens de la Saskatchewan se préparaient à une élection provinciale. Comme leurs homologues masculins, plusieurs femmes adoptèrent les idéologies des partis politiques traditionnels. D'autres s'opposèrent à ce type de partisannerie, soutenant que les femmes devaient voter selon la personnalité et les principes des candidats plutôt qu'en fonction de l'affiliation de celui-ci à un parti. Comme l'explique la suffragette Émilie Murphy sous le pseudonyme Jeannie Canock, « Si les femmes se montrent sans attache politique, on verra les candidats solliciter les femmes plutôt que les femmes solliciter les candidats. Nous devrions voter pour l'homme ou le parti qui supporte nos plateformes. Je crois enfin qu'il serait peu probable que chacun des partis s'efforce de présenter un homme pour lequel les électrices seraient prêtes à voter. » Zoha Haidt, suffragette de la Saskatchewan et vice-présidente de la Women Grain Growers Association et du Provincial Equal Franchise Board, entrepris d'aller plus loin encore et devint la première femme de la Saskatchewan à se présenter aux élections comme candidate de la Non-Partisan League. Le jour des élections, le 26 juin, les hommes et les femmes votèrent dans des proportions similaires. Si aucune des candidates féminines ni aucun des candidats de la Non-Partisan League ne furent élus, les discussions et les désaccords à propos de l'affiliation à un parti ainsi que les stratégies de vote continuèrent à influencer les campagnes politiques pour les mois et les années à venir. En même temps que les électeurs de la Saskatchewan décidaient à quel candidat provincial donner leur vote, une campagne pour le suffrage des femmes au niveau national était en cours. Immédiatement après avoir obtenu le droit de vote pour les femmes en 1916, le Provincial Equal Franchise Board et ses alliés se penchèrent sur l'obtention du droit de vote pour les femmes au niveau national. Toutefois, en dépit de cette cause commune, les partisans étaient divisés quant à déterminer qui, précisément, devrait obtenir le droit de vote. Après une réunion entre le premier ministre Borden et la suffragette en chef Nellie McClung, présidente du Dominion Franchise Board, en décembre 1916, Violet McNaughton reçut une lettre de la journaliste manitobaine Liliane Benon-Thomas, elle aussi une suffragette. Vous aurez constaté que Mme McClung, de passage à Winnipeg, a eu un entretien avec le premier ministre Borden et lui a demandé de donner le droit de vote à toutes les femmes du Dominion née en Angleterre. Mme McClung a fait cette demande sans consulter personne et les associations de suffragettes de cette province sont opposées à toute restriction quant au vote fédéral. En fait, nous n'allons pas hésiter à combattre une telle proposition. Nous avons toujours fait notre campagne selon les principes démocratiques et si la démocratie est inutile en période de crise, je suis d'avis qu'elle n'est utile en aucun temps. Je ne puis exprimer à quel point je suis peinée par cette divergence d'opinion entre les femmes qui ont travaillé pour la même cause. Cependant, je suppose qu'il fallait s'y attendre puisque nos vieux partis politiques adoptent des perspectives nettement différentes face à la vie. Les opinions restaient partagées parmi les suffragettes. Un bon nombre de celles qui étaient impliquées dans le mouvement n'auraient pas été exclues en vertu des limitations proposées et quelques-unes appuyaient fermement le projet de conscription du premier ministre. Le 20 septembre 1917, le Parlement canadien adopta la loi des élections en temps de guerre qui donna le droit de vote fédéral aux femmes proches des soldats qui servaient au front. Il a aussi privé du droit de vote plusieurs individus, plus spécifiquement ceux nés dans les territoires ennemis ainsi que les objecteurs de conscience. Les réactions parmi les suffragettes étaient mitigées. Dans une lettre adressée à McNaughton, Lillian Mayers de la Saskatoon Equal Franchise League rapporta ce qui suit. Autant les femmes qui ont eu le droit de vote que les autres semblent indifférentes. En fait, les femmes conservatrices semblent l'approuver et les femmes libérales s'y opposer. Mais il n'y a aucun doute qu'on fait face à une indifférence lamentable. Le même jour où fut votée la loi des élections en temps de guerre, le Parlement adopta aussi la loi des électeurs militaires qui accordait le droit de vote à tout le personnel militaire. La nouvelle loi des élections en temps de guerre et la loi des électeurs militaires ainsi que la récente loi sur le service militaire semblaient augmenter les chances d'une réélection pour le gouvernement Borden. Ces lois, s'ajoutant à une forte opinion pro-conscription, convainquirent plusieurs libéraux et indépendants d'accepter la proposition de Borden de former une coalition. Le 12 octobre, Borden annonça la formation de son gouvernement d'union composé de 12 conservateurs, 9 libéraux et indépendants et un représentant syndical. On fixa la date des élections au 17 décembre et les campagnes allaient devenir sujettes à controverse, attisant les tensions entre les camps pro-conscription et anti-conscription. Tandis que les femmes de la Saskatchewan s'impliquaient de plus en plus dans les affaires publiques et dans les campagnes politiques au pays, la guerre qui faisait rage en Europe exigeait une plus grande participation des femmes sur le marché du travail ainsi que dans des rôles de soutien pour l'armée en Europe. Les femmes furent recrutées pour pallier la pénurie de main-d'œuvre dans les régions rurales et urbaines et travaillèrent sur les fermes, dans les usines et dans les bureaux partout au pays. Plusieurs femmes s'engagèrent pour travailler à l'étranger comme conductrices d'ambulances, assistantes médicales ou infirmières professionnelles. Avant 1914, la profession d'infirmière au Canada était en croissance et les dangers inhérents de la guerre ne dissuadèrent pas des milliers de femmes qualifiées de s'engager comme volontaires pour le service militaire en joignant le Canadian Army Medical Corps. Pour la plupart nées en Grande-Bretagne ou au Canada, ces femmes étaient diplômées de programmes d'infirmières reconnus. Si certaines ressentaient un attrait pour le courage, l'aventure et le patriotisme exigés par le travail, d'autres voyaient les avantages sociaux et économiques d'une carrière militaire. Au sein du Canadian Army Medical Corps, ces femmes reçurent le titre de religieuses infirmières et le rang militaire de lieutenant. Les infirmières en chef avaient le rang de major. En 1917, il y avait plus de 2000 infirmières dans le service canadien et la plupart d'entre elles étaient postées à l'étranger. Les résidentes de la Saskatchewan, originaire de diverses villes et municipalités, figuraient parmi les infirmières recrutées au sein du corps médical. L'hôpital militaire fixe numéro 8, organisé par le Collège des médecins et des chirurgiens de la Saskatchewan en 1916, comprenait du personnel de toute la province. En 1917, l'unité servit en Angleterre, mais fut transférée en France avant la fin de l'année. Les infirmières de la Saskatchewan servaient aussi dans d'autres unités du Canadian Army Medical Corps. Les infirmières recrutées étaient rassemblées dans l'est du Canada avant de s'embarquer pour l'Angleterre dans une traversée des plus risquées. Voyager vers l'Europe était une entreprise hasardeuse en 1917, particulièrement après que l'Allemagne eût repris sa politique de guerre sous-marine sans restriction. Tout bateau ayant à son bord des infirmières ou du personnel militaire risquait de se faire torpiller et de couler avant d'arriver à destination. L'angoissante traversée transatlantique se révélera n'être qu'un danger parmi tous ceux auxquels elles auront à faire face dans les mois à venir. Une autre recrue de la Saskatchewan, Gladys Mattison, originaire d'Aunion Lake, s'embarqua pour son propre voyage à la fin de 1917. Fille d'Elizabeth Beckett Mattison, femme médecin, et du révérend John Mattison, Gladys s'engagea le 25 mai 1917, deux jours après avoir terminé sa formation professionnelle d'infirmière à Winnipeg. En octobre, on l'informa qu'elle partait en Europe. It was on the 21st of December that we sailed from Halifax. We became used to our life belts and to the daily fire drill. On the 29th, we were definitely in the danger zone. Life boats had to be lowered and most vigilant guard maintained. Our convoy met us early that day and then at noon on the 30th, we sighted Ireland. Our convoy was increased. We expected to arrive at Liverpool. Earlier the next morning, however, we found ourselves off Scotland and finally were towed into Glasgow. Days later, we learned that the pilot, both coming out from Liverpool to meet us, had been torpedoed and 25 lives lost. Mattison et les passagers qui voyageaient avec elle furent plus chanceux que beaucoup d'autres qui traversèrent l'Atlantique. Les infirmières continuèrent leur voyage en train pour arriver à Londres le 1er janvier 1918 et Mattison fut postée au 14e hôpital général canadien à Eastbourne. Pendant ce temps, en Belgique et en France, bien au-dessus des lignes de front, la lutte pour la supériorité aérienne avait atteint son paroxysme. Pendant les hivers de 1916 et 1917, autant les Britanniques que les Allemands travaillaient dur pour perfectionner et améliorer la conception de leurs avions. Avec l'arrivée du printemps et des conditions favorables pour voler, ils lancèrent leurs forces aériennes équipées de neufs, l'une contre l'autre, avec des résultats mortels. L'urgence d'entraîner les pilotes alliés rapidement, autant pour remplacer les pertes que pour augmenter les effectifs de la branche aérienne, résulta en un programme inadéquat au moment de sa mise en œuvre. Au début, les appareils allemands bénéficiaient d'une longueur d'avance technologique sur leurs adversaires. C'était donc une période particulièrement dangereuse pour un apprenti pilote allié. L'espérance de vie moyenne à ce moment était d'environ deux semaines. Neil et Sam Taylor, originaire de Yellowgrass en Saskatchewan, s'engagèrent l'année précédente. Neil fut transféré pour servir dans l'aviation en août 1917. Un mois plus tard, son avion fut abattu alors qu'il effectuait une mission de reconnaissance au-dessus de Cambrai. Neil et son observateur survécurent à cet incident et parvèrent à poser l'appareil en un seul morceau. Mumford, mon observateur, a reçu une balle dans la jambe et une dans le bras et ne pouvait plus combattre. J'ai piloté aussi longtemps que possible et j'ai dû atterrir alors que mes yeux se voilèrent de sang, ce que j'ai pu faire sans m'écraser. J'ai contacté mon commandant pour lui dire que j'étais désolé de l'avoir laissé tomber. Sept appareils en piquet, soleil dans le dos, m'ont coupé la route. Je me suis bagarré 15 minutes et l'appareil était criblé de balles. Il était à demi détruit, incluant les câbles et tout. Comment on s'en est sorti, je ne le sais pas. Mumford va bien, mais je ne sais pas où il est. Neil fut capturé après avoir atterri et passa 18 mois en Allemagne comme prisonnier de guerre. La bataille de Passchendale, aussi appelée la troisième bataille d'Ypres, fut en fait une série de batailles qui commencèrent le 31 juillet et se prolongèrent jusqu'au 10 novembre. Le général Haig avait conclu la campagne pour user l'armée allemande et, si l'occasion se présentait, pour éliminer les bases de sous-marins ennemis le long de la côte belge. En fin de compte, cela dégénéra en une horrible mêlée que Winston Churchill qualifia comme une dépense désespérée de courage et de vie sans pareil dans sa futilité. C'était une campagne énorme dans sa portée et son ampleur. Au moment où elle se conclut, 51 des 60 divisions britanniques et territoriales sur le front occidental avaient éprouvé la violence des combats en Flandre. Présageant les mois à venir, les assauts de la première journée eurent lieu alors que de fortes pluies commencèrent à tomber, transformant le paysage crevassé en un calvaire de boue profonde et de trous d'obus remplis d'eau. L'infanterie piétina et les chars sans les airs dans le bourbier. Les batailles successives de Pilkham Ridge, de Langemark, de Menin Road Ridge, de Polygon Wood et de Broadsind ont martelé les Allemands, mais la réalité fut que les objectifs initialement fixés au 31 juillet n'étaient pas encore atteints au début du mois d'octobre. Dans les quatre premières semaines de l'offensive de Passchendale, les Britanniques avaient subi 68 000 pertes. C'est dans ce contexte déprimant que, le 18 octobre, les Canadiens relevèrent les Australiens et les Néo-Zélandais épuisés en prévision d'une poussée pour prendre Passchendale. C'était un combat pour lequel le général Curry ne manifestait guère d'enthousiasme, car il croyait que la campagne s'essoufflait et que l'ennemi montrait encore beaucoup de volonté pour résister. Néanmoins, les Canadiens se préparèrent stoïquement aux combats à venir, créant de nouvelles routes avec des planches et des voies ferrées flottantes à travers le paysage boueux pour faire avancer l'artillerie et les munitions. L'attaque canadienne commença le 26 octobre dans une bruine qui se changea en pluie. Le plan de Curry consistait, pour les Canadiens, à avancer par étapes jusqu'à Passchendale en utilisant ce que l'on appellerait plus tard la tactique de « mordre et tenir ». Le 46e bataillon, qui faisait partie de la 3e division d'assaut, prit son objectif, le « decline cops » et tient sa position sous le feu avec ténacité. À la demande de son capitaine, Jacob Miller devait porter un message au poste de commande sur la ligne de front. J'ai sorti le message du capitaine et l'élu à haute voix aux deux autres. Ça disait « Nous sommes coupés par l'ennemi. Ce serait un suicide pour nous d'essayer de joindre la ligne de front. » En bas, il y avait la signature de notre capitaine. J'ai fait répéter Hubert et Robert deux fois, puis j'ai replacé le message dans ma poche de poitrine. Je suis parti d'un bond. Les balles sifflaient près de moi et frappaient tout autour. Une douleur soudaine me brûla l'épaule droite, mais je ne me suis pas arrêté avant d'être à bout de souffle, puis j'ai plongé dans un autre trou d'obus. Quand j'ai pu reprendre mon souffle, j'ai levé la tête pour chercher Hubert, mais je ne pouvais pas le voir. J'ai pris une gorgée de rhum, puis regardé à nouveau. Cette fois, j'ai vu Hubert courir comme un chevreuil vers moi. Plusieurs coups de feu ont été tirés vers lui et son casque a volé de sa tête, mais il ne s'est pas arrêté. J'ai soulevé mon casque pour qu'il puisse voir où j'étais, et bientôt, il se laissait tomber dans le trou à côté de moi, complètement hors de souffle. « Es-tu touché ? » ai-je demandé. Là-haut, il pointa la tête. Je l'ai regardé, mais j'ai constaté qu'il n'y avait pas de sang, seulement une touffe de cheveux manquait à un endroit. « Pas de sang ? Alors ne t'en fais pas, Hubert. » Le 30 octobre, lors de leur seconde attaque sur la position, les Canadiens avancèrent davantage et les hommes du 5e bataillon de la Saskatchewan progressèrent plus loin que les autres. Le coup humain de cette seule journée égala presque celui de l'attaque précédente avec près de 2500 pertes. La troisième et dernière attaque sur le village de Passchendale commença le 6 novembre. Le 28e bataillon souffrit le plus pendant les combats. Le bataillon fut exposé aux tirs de mitrailleuse en tentant de s'extirper hors d'une vallée avec de la boue et de l'eau jusqu'aux genoux et même jusqu'à la taille à certains endroits. Néanmoins, l'attaque fut un succès et le village fut pris. Le 10 novembre, les Canadiens prirent les hauteurs au nord du village et c'est ainsi que prit fait la bataille de Passchendale. Dans sa dépêche décrivant l'action, le général Haig, commandant en chef britannique, décrivit ainsi l'accomplissement des Canadiens. Pour la deuxième fois en un an, les troupes canadiennes ont connu une série ininterrompue de succès. Le 14 novembre, les Canadiens furent retirés des premières lignes. Le corps canadien perdit plus de 15 000 hommes à Passchendale, presque une moitié de plus que les pertes à la craie de Vimy. Parmi les nombreuses victimes, on compta Alexander Tecoto, un coureur olympique canadien et héros des Premières Nations qui fut tué au combat près de la craie de Passchendale le 30 octobre. Pendant que les Canadiens continuaient à se battre en Europe, les familles et les communautés au pays participaient aussi à l'effort de guerre. Dans les Prairies, on investissait les efforts dans les cultures, plus particulièrement dans le blé, considéré comme une denrée vitale pour alimenter les forces alliées en Europe. Pour les villes de l'Ouest canadien, qui avaient connu un taux de chômage élevé avant la guerre, les choses commencèrent à changer vers 1917. Comme les économies provinciales prenaient de la vigueur, la construction résidentielle et commerciale alla en s'accélérant. Cependant, comme on envoyait davantage d'hommes et de femmes en Europe pour le service militaire, les provinces durent composées avec un manque de main-d'œuvre généralisée. On encourageait les fermiers à produire davantage plus de cultures vivrières sur leurs terres, mais la main-d'œuvre agricole se faisait de plus en plus rare. Afin de pallier cette pénurie de main-d'œuvre, le Bureau fédéral du travail fit transférer des travailleurs des provinces de l'Est pour donner un coup de main lors de la récolte. Afin de s'assurer que tous les hommes valides étaient employés, des comités locaux de travail furent formés partout en Saskatchewan. Ces organisations transféraient des ouvriers vers les régions où on avait besoin d'eux et faisaient entrer sur le marché du travail des jeunes garçons et des jeunes filles, ainsi que des hommes et des femmes à la retraite, afin de pallier la pénurie de travailleurs. L'adoption de l'acte du service militaire à l'été 1917 impliquait que tous les hommes de 20 à 45 ans pourraient bientôt être mobilisés pour le service militaire. On commença la mise en œuvre de l'acte en octobre et les premiers hommes recrutés devaient se présenter à un examen avant le 10 novembre. Ayant promis de garder des hommes sur les fermes, le gouvernement créa un système de tribunaux locaux qui avait le pouvoir de dispenser n'importe quel recrut du service s'il pouvait démontrer qu'il était fermier. À la fin de 1917 en Saskatchewan, on avait traité plus de 10 000 demandes d'exemption. En dépit du manque de main-d'œuvre et de la menace d'une conscription, tout n'était pas morose en Saskatchewan. On bénéficia d'une météo propice qui permit aux fermiers d'obtenir de bonnes récoltes. Pour les Canadiens, la fin de l'année 1917 restera marquée par l'élection fédérale du 17 décembre. Les discours politiques pendant la campagne électorale divisaient les opinions, piquaient le nationalisme des électeurs, exacerbaient les tensions entre les Canadiens anglais et les Canadiens français et allumaient la méfiance et l'amertume. Il faudra de nombreuses années avant que ces plaies ne guérissent. Malgré tout, la journée des élections se passa sans un écroche. Tandis que les Canadiens se rendaient paisiblement aux urnes, à l'autre bout du monde, en Russie, un empire sombrait dans la guerre civile et une nouvelle force politique allait voir le jour. En Russie, trois années ininterrompues de guerre entraînèrent des privations terribles chez les paysans, eux qui avaient déjà fait des sacrifices énormes au front. La dissidence contre l'aristocratie s'intensifia au point où, à Petrograd, une bonne partie de la population se souleva dans ce qui devint la Révolution de février. Le tsar Nicolas abdiqua le 15 mars et un gouvernement provisoire fut mis en place. Sept mois plus tard, la Révolution d'octobre causa l'éviction du gouvernement provisoire puis la prise du pouvoir par les bolchéviques avec Vladimir Lenin à leur tête. L'Union des républiques socialistes soviétiques était née. Le 15 décembre 1917, un armistice fut signé entre l'Union soviétique et les empires centraux. Par conséquent, l'Allemagne put retirer des troupes à l'est pour les redéployer à l'ouest. Sachant qu'un nombre croissant de troupes américaines débarquaient en France, l'Allemagne devait se dépêcher d'obtenir la victoire avant qu'il ne soit trop tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada